Libérer son potentiel en sport, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, si tu aimes, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous comme ça tu es sûr de ne nous louper aucune vidéo. Et puis tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos si tu aimes. Et aussi, tu regardes dans la description, il y a des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe. Alors comment libérer son potentiel en sport ? Dans un premier temps, c'est vraiment important de comprendre ce qu'est le potentiel. Le potentiel qui vient du mot potence, qui veut dire la puissance. Après on peut faire des jeux de mots, potentiel, la puissance du ciel, peu importe. Mais chacun a son potentiel. Mais ce potentiel, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce potentiel, il va être bridé. Il va être bridé par quoi ? Par des dogmes sociaux de, bah, faut être humble dans la vie. C'est important d'être gentil avec les autres dans la vie. C'est important du coup de ne pas être méchant, d'être altruiste, etc. Et en fonction de si aujourd'hui, par exemple, tu te dis, ah bah, autour de moi, il y a des gens arrogants et ils m'agacent. Ou c'est important d'être très humble. Eh bien, à ce moment, tu te prives, tu te coupes de ton potentiel. Pourquoi ? Parce que tu te dis, ça c'est mal et donc tu n'acceptes pas cette partie-là en toi. Par exemple, j'avais accompagné, alors ça, j'ai aujourd'hui des centaines d'exemples comme celui-ci. Mais j'ai t'en donné un d'une athlète dans un sport collectif qui avait sauté des divisions. Et du coup, elle était au niveau national aujourd'hui. Et il lui manquait encore un petit chemin. Elle se sentait encore un peu bridée pour totalement prendre sa place. Alors qu'elle savait qu'elle avait ce potentiel en elle. Et donc, quand je lui ai demandé, ok, maintenant, qui est-ce qui t'agace le plus dans ton équipe ? Bah, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce que je la juge, je l'aperçois égoïste. Et donc, elle, est-ce que toi, par moments, tu devrais être plus égoïste sans te soucier de ce que les autres vont penser ? Bah, ouais, des fois, à ce niveau-là, aujourd'hui, je devrais être plus égoïste. Et donc, vu qu'elle jugeait ça, vu qu'elle condamnait ça à l'extérieur, alors elle condamnait aussi à l'intérieur. Et tout ce que l'être humain condamne, il le réprime. Donc, si tu condamnes les gens égoïstes, tu vas les réprimer en toi. Ce qui fait que tu as une partie de ton énergie qui n'est pas totalement, qui ne se développe pas. Tout simplement, tu te prives de pouvoir accéder. Et c'est pour ça qu'au programme High Performance Academy, avec cette dépolarisation, on va faire péter ces blocages. Eh bien, les gens expriment pleinement leur potentiel et s'autorisent à voir plus grand. Le deuxième chose aussi qui est à te brider, c'est parce qu'à l'inverse, des fois, tu peux voir des gens comme « Wow, mais j'aime trop, par exemple, Fédère, parce qu'il est humble. » Et du coup, tu mets ça sur un pédestal et tu ne vois pas que ce que tu admires chez l'autre, tu l'as également en toi. Mais tant que tu l'admires à l'extérieur, alors tu te coupes ton potentiel parce qu'inconsciemment, tu te dis « Je ne suis pas comme ça. » Et le but des objectifs extérieurs, que ce soit le sport ou l'entrepreneuriat, c'est de revenir à cet homme complet ou cette femme complète qui aime et l'égoïste en elle et l'altruiste en elle. Et c'est pour ça qu'à travers nous, on a aujourd'hui des résultats qui sont extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'on a des êtres humains bien au-delà de performer extérieurement, s'aiment et s'acceptent tels qu'ils sont, aiment l'égoïste, l'altruiste, le fort, le faible en eux et du coup, peuvent vraiment s'exprimer pleinement, peu importe ce que les autres vont penser. Donc, si tu as envie aujourd'hui de libérer ton potentiel, sors petit à petit du jugement et sois très vigilant au jugement que tu as sur les autres car ça, ce ne sont que des indicateurs pour te dire « Eh mon coco, si tu as envie de passer au niveau supérieur, tu vas devoir aimer et accepter cette partie-là chez toi parce que ce qui empêche un être humain de passer au niveau supérieur, ce n'est pas un problème de faire la sophrologie, de l'hypnose, de la méditation, ce que tu veux, c'est juste d'accepter une partie de toi pour pouvoir l'exprimer encore plus facilement. Tant que tu restes sur m'entraîner plus, chercher des techniques, tu n'es pas au bon endroit, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains, donc l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens, c'est ce qu'on voit dans toutes les vidéos. Donc voici pour cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, alors tu réserves un entretien qui est offert avec un coach de l'équipe, tu trouveras le lien dans la description là et on verra ensemble où tu en es le point A aujourd'hui, où tu veux aller le point B, ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut faire sauter tout ça très rapidement. Et sinon, retrouve-moi sur d'autres vidéos et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501